Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis petits jeux des 7 familles dans la famille foutage de gueule, je voudrais le fils entrepreneur qui a créé un studio de développement de jeux vidéo en Chine. Évidemment bonne pioche avec Lilith, on va parler des dev feedback mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuse les amis pour ne pas être sur le Discord. Les amis donc on a reçu un énième mail de Lilith sur l'entretien avec les développeurs, questions, réponses, tiens au passage, regardez juste avant qu'on commence, pour ceux qui regardent bien le début de la vidéo, un petit code VIP va tomber, je dois en avoir un là, bah voilà, exclusif sur VIP, on est passé sur l'onglet de Y-J-R-B-J-R-T-G-P, le premier qui l'a vu et qui l'a noté, il est pour lui, je ne l'ai pas encore rentré, donc c'est cadeau pour le plus rapide d'entre vous. Donc repassons sur l'entretien avec les développeurs, ce magnifique what the fuck que nous offre Lilith encore une fois, écoutez et vous allez voir on va se régaler. Suite à la sortie d'une grande quantité de nouveaux contenus, là déjà les mecs ils se gargarisent, autant il y a eu une grande quantité de mails de Lilith ces dernières semaines, mais une grande quantité de nouveaux contenus, il ne faut pas s'enflammer non plus. Les développeurs ont reçu beaucoup de questions et de suggestions, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes dans nos communautés, alors je ne sais pas de quelle communauté il s'agit, mais en tout cas pas celles que je fréquente et où je lis pas mal de questions, puisqu'il n'y en a aucune dedans. Et parlez de nos projets de développement, nous espérons que vous trouverez ces informations utiles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du nouveau contenu, parlez bien de nos communautés, nous tiendrons compte de tous les avis, nous apporterons des explications supplémentaires. Et puis si nous ne sommes pas d'accord, nous vous bannirons, n'oubliez pas de vous rajouter cette petite partie là. Questions, alors là rappelez-vous, les mecs se font les questions eux-mêmes, donc facile de répondre, on se croira en politique, les mecs se font les questions entre eux, et tout le monde est content, c'est l'école des fans. Je voudrais en savoir plus sur les ajustements de l'équilibrage des compétences de toute Mossys 3, dont il était question dans l'annonce des ajustements de ce commandant. Cela aura-t-il un effet sur les bonus du musée ? La réponse, nous sommes désolés de ne pas avoir donné des explications plus claires dans l'annonce, oulala, pardon, on a été méchant, les ajustements de l'équilibrage seront sans effet sur les bonus de toute Mossys 3 au musée. Évidemment, ça sera sans effet, puisqu'on a nerfé totalement le commandant, parce qu'il était trop bien pour un commandant aussi simple à obtenir. Il ne concerne que la compétence redoutable, tes baisses de toute Mossys 3, voici le détail. Avant, après l'utilisation, après utilisation d'une compétence active, les troupes infligent 30% de dégâts d'attaque normale en plus pendant 3 secondes, peut se déclencher toutes les 8 secondes. Maintenant, les archers subissent... Voilà, la vraie, quand je le lis, ça devient tellement éclaté. Les archers subissent 5% de dégâts en moins de la part des unités d'infanterie. Après utilisation d'une compétence active, les troupes infligent 30% d'attaque normale en plus pendant 3 secondes, peut se déclencher une fois toutes les 8 secondes. La nuance, elle peut paraître subtile. Avant, après utilisation d'une compétence active, les troupes infligent 30% de dégâts, mais là, c'est les archers subissent 5% de dégâts. En plus, après utilisation d'une compétence active, les troupes infligent 30% de dégâts d'attaque normale en plus durant 3 secondes. Vous allez me dire, sur le papier, on est gagnant. Eh bien, moi, j'attends de voir les tests encore une fois parce que c'est comme d'habitude, vous allez le voir avec Lilith, il y a toujours des régalades là-dessus. On va bien voir ce que ça va donner et ils nous diront, « Ah oui, mais vous avez mal compris, c'est le développeur qui voulait dire blablabla, typiquement qu'il nerfe ça qu'aux archers, etc. » On va vite être fixé. Question suivante, « Les commandants de saison de conquête étant disponibles en saison 3, les gouverneurs en saison de conquête peuvent migrer directement en saison 3. » Là, c'est une affirmation. C'est injuste pour les gouverneurs locaux. Encore une fois, Lilith, Kevin, Kevina, je vous invite à apprendre le français, une question à un point d'interrogation. Là, il n'y a pas de question, ce n'est pas une question, c'est une observation ou même c'est un avis. Donc, il ne s'agit pas d'une question-réponse avec les développeurs. « Nous avons conscience de ce problème. » Là, c'est la réponse de Lilith, un grand sage. Sensei Lilith nous répond avoir conscience du problème. « La différence entre les gouverneurs immigrés et les gouverneurs locaux est apparente quand les commandants de saison de conquête deviennent disponibles en saison 3. Afin d'assurer une bonne expérience de jeu aux gouverneurs locaux et de répondre aux besoins d'immigration intersaison de gouverneurs en saison de conquête, nous allons ajuster la limite d'immigrants intersaison pour les saisons 2 et 3. Nous allons ajuster, vous avez bien lu, nous allons ajuster la limite pour les saisons 2 et 3. Le quota de gouverneurs immigrants passera de 30 à 50 pour les royaumes de saison 2 et de, attention, de 30 à 0 pour les royaumes de saison 3. Celle-là, elle est magnifique, on croirait que c'est une faute de typo. Et de 30 à 0 pour les royaumes de saison 3. Là, donc, c'est fini, 30 à 0. Les ajustements de la possibilité d'utiliser les commandants de saison 3 et la disponibilité des commandants de saison de conquête sont conformes aux récents ajustements du matchmaking pour les royaumes qui entrent en saison de conquête pour la première fois. Blablabla. Et aux ajustements de l'immigration de la saison de conquête. Donc, les mecs, là, ils ne veulent surtout pas reconnaître qu'ils ont fait quelque chose qui rend le jeu un petit peu inéquitable. Ils disent, c'est conforme à ce qu'on a fait. C'est conforme pour vous mettre des carottes. Cette mesure vise à donner aux royaumes et aux gouverneurs suffisamment de temps pour se développer avant d'entrer en saison de conquête et à les aider à effectuer la transition en douceur. À l'avenir, nous continuerons à accorder une grande importance à l'équilibre de l'environnement de jeu. N'hésitez pas à donner votre avis. Et à mon avis, il est que c'est, encore une fois, une nouvelle carotte pour brider les immigrations puisque beaucoup de joueurs préfèrent migrer sur des royaumes plus jeunes pour justement upgrader low-code et notamment les free-players. Les méga-ballets, ils s'en foutent de migrer. Ils mettent des coups de carte bleue et ils ont tout au max. Ça pénalise, encore une fois, ceux qui dépensent le moins dans le jeu. Voilà mon avis. Mais Lilith est là pour faire du cash. Question suivante. Est-ce que c'est une question ou une observation ? Ça a l'air d'être une observation. Les attributs de l'équipement commandement sont trop faibles et ne donnent pas les avantages suffisants pour un seul type d'unité. Encore une fois, c'est une observation et c'est un jugement personnel de la personne qui a émis l'avis. Donc, ils nous font part de jugement personnel d'un joueur, en l'occurrence, même si ça, je ne l'ai jamais vu. Réponse. Pour enrichir l'expérience de jeu des gouverneurs, nous souhaitons qu'ils puissent développer de l'équipement spécialisé pour des types d'unités spécifiques plutôt que d'utiliser un équipement universel partagé par tous les types d'unités. Pas de réponse pour le moment, mais normal, il n'y a pas de question. L'équipement commandement est conçu pour venir compléter les bonus que les commandants commandement fournissent aux troupes mixtes. Ce n'est pas un type d'équipement passe-partout qui sert à tous les commandants ou tous les types d'unités. Regardons quand même l'observation. Les attributs de l'équipement commandement sont trop faibles et ne donnent pas des avantages suffisants pour un seul type d'unité. Et là, ils répondent que ce n'est pas un type d'équipement passe-partout et qui sert à tous les commandants ou type... Non, ce n'est pas un commandant passe-partout qui va servir à tous les commandants ou tout type d'unités. Eh bien, écoutez, ils ne les répondent pas du tout à l'interrogation. Bien au contraire, ils vont dans le sens de l'interrogation puisque l'observation est de dire que les bonus ne sont pas assez puissants tout simplement. Donc, ils ont juste à les augmenter ou à nous donner une vraie justification plutôt qu'à nous écrire n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui a éclaté, ma compréhension qui l'est ou les deux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mais là, encore une fois, ils cherchent juste à nous enfumer et nous carottent. Pour le moment, c'est que de la carotte, la question-réponse. Est-ce que Lilith va nous faire un attrique sans faute de carottage ? Question suivante qui est encore une observation. Et ils enchaînent bien. Les batailles RCR, royaume contre royaume, PVP, KVK, comme on veut, ne sont pas équilibrées en raison de la différence considérable de nombre de gouverneurs actifs d'un royaume à l'autre. Observation, pas de question. Merci pour vos commentaires. En général, ça veut dire une carotte quand ça commence par cette phrase-là chez Lilith. « Nous sommes conscients de ce problème. Au fil du temps, l'écart entre les royaumes de gouverneurs actifs dans les royaumes du jeu s'est creusé. » Là, encore une fois, il ne parle pas de... Vous voyez, c'est bien tourné, la sémantique. Il ne parle pas de gouverneurs inactifs. Il parle de gouverneurs actifs pour rester positifs. Certains royaumes, d'un autre côté, quand on fait des comms, comme quand on dit « oui, on a 100 millions de gouverneurs », si on parle des gouverneurs inactifs, on se tire une balle dans la jambe. Certains royaumes ont des populations qui dépassent les valeurs normales. On aimerait bien savoir ce que c'est ces valeurs normales. Ce qui entraîne une série de problèmes tels qu'un déséquilibre de la puissance des royaumes dans les batailles RCR et une difficulté à trouver des adversaires pour les royaumes ayant une population très élevée. Par exemple, le 1254, le 1093, pour en citer que deux. Ou le 1365, et qu'on en cite trois comme ça. Parallèlement, certains royaumes souffrent d'une grave pénurie de joueurs actifs. C'est pour ça qu'on brille l'immigration, c'est super. Ce qui fait qu'il leur est difficile de rassembler suffisamment de gouverneurs actifs pour des modes de combat de PVP. Nous cherchons activement des solutions concrètes à ce problème. C'est simple, la solution. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? A l'avenir, nous allons procéder à une série d'ajustements visant notamment à limiter le nombre d'inscriptions en RCR pour un seul royaume et à regrouper les royaumes peu peuplés sur un même serveur. Nous vous invitons à nous donner votre avis sur la question et nous tiendrons compte de vos suggestions pour élaborer les ajustements finaux. Non mais là, ils prennent le problème à l'envers, encore une fois. Il faut différencier quand on a 1000 joueurs actifs et qui sont prêts à combattre et 1000 farmeurs. Et donc, si pour eux, un joueur actif vaut un joueur actif, ils vont regrouper des joueurs de farmeurs et ça va être n'importe quoi. Franchement, il faut vraiment qu'ils prennent beaucoup plus de critères en considération qu'ils ne le font actuellement. Et il faut repenser, il faut totalement interdire l'immigration sur un certain cap de royaume. Et je ne parle pas d'imperium ou de non-imperium. On ne parle pas de puissance. Dès qu'un joueur a plus, dès qu'un royaume a plus de X nombre de comptes actifs sur 30 jours, eh bien, on désactive totalement en plus du calcul de la puissance. L'immigration, comme ça, tous les royaumes avec beaucoup de joueurs actifs, même si les mecs font des pauses pendant une semaine, eh bien, on fait une fenêtre glissante sur un mois. Comme ça, on est tranquille. Et on ouvre en free for all toutes les migrations et sans passeport. Et là, Lilith perdrait de l'argent sans passeport sur tous les autres royaumes. Et vous allez voir qu'au bout d'un mois, on va avoir rééquilibré partout et on sera débarrassé. C'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire le vôtre. Mais à mon avis, ils ne feront jamais ça parce que là, ils perdraient de l'argent. Non, ils n'en gagneraient pas avec les passeports qui est une manne financière de ouf, les passeports pour migrer. Le mec qui a eu l'idée de faire ça, c'est un génie chez Lilith. Suite au lancement du tombeau d'Osiris, sable en furie et à l'annonce de la nouvelle saison de la Ligue Osiris, un grand nombre d'entre vous, tu vas même savoir ce que c'est un grand nombre d'entre vous, parce que quand on voit des fabuleuses récompenses, c'est des récompenses totalement éclatées, nous ont posé des questions sur ces deux événements. Ils ont posé des questions ou ils ont fait des observations, les gars. Ça va être encore des observations éclatées. Nous y répondrons ci-dessous. Question 1, il n'y a pas assez de place de pionniers dans le tombeau d'Osiris, sable en furie, je ne peux pas m'inscrire. Ce n'est pas une question. Merci de votre... Et super quoi, laisse tomber quoi, le truc qui nous remonte. Merci de votre retour, vous êtes nombreux, vous êtes inscrits pour le tombeau d'Osiris, sable en furie, depuis son lancement et nous avons décidé d'ouvrir plus de créneaux d'inscription en raison de ce succès considérable. Tu ne réponds toujours pas à l'observation. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un événement de pionniers, il pourra y avoir des problèmes techniques ou des défauts de conception. De toute façon, même quand ce n'est pas pionniers, on en a. Il n'y a qu'à se rappeler marge des âges. Pour empêcher que ces problèmes n'aient un impact négatif à grande échelle, donc ils sont d'accord pour que c'est un impact négatif, mais pas à grande échelle, nous sommes obligés de limiter le nombre de participants. Nous nous excusons sincèrement pour tout désagrément que ça pourrait engendrer. Allez, sortez-nous un petit bundle pour pouvoir s'inscrire, vous voyez. Un petit jeton qu'il faut donner. Et si on achète le bundle à 5 balles, on a le droit de participer à l'event. Ça, on n'en est pas loin. Question 2. C'est une question magnifique. Ça faisait longtemps qu'on avait peu de questions. Les nouvelles règles et fonctions du tombeau d'Osiris, sable en furie, agiront-elles dans la nouvelle saison de la Ligue Osiris ? Magnifique. On a enfin une question. Pour que tous les gouverneurs puissent découvrir des modes de jeu plus variés et plus tactiques, toutes les batailles de cette saison se dérouleront en mode sable en furie. Les bonus de formation d'attirail seront temporairement désactivés sur les champs de bataille du match d'entraînement du tombeau d'Osiris pour aider les gouverneurs à mieux se préparer et à développer des stratégies à l'avance pour les batailles. Cela permettra aussi d'assurer que les matchs d'entraînement reflètent bien le champ de bataille de la Ligue Osiris. Mais si c'est qu'à l'entraînement que c'est désactivé et que pour les combats c'est activé, on va récupérer du déséquilibre. Question 3. Les bonus d'attirail et de formation agiront-ils dans cette saison de la Ligue Osiris ? Les bonus d'attirail et de formation seront temporairement désactivés dans cette saison. Bon, ça répond à mon observation d'avant. Donc ce n'est pas que mon match d'entraînement, bande de ouf. Vous auriez dû l'écrire bien distinctement. Ça éviterait que si on s'arrête dans la lecture, on se fasse carotte sur la réponse. Question 4. Quand la Ligue Osiris va-t-elle commencer ? La nouvelle saison de la Ligue Osiris commencera fin mai. Le temps de finir, de débuguer, évidemment, le tombeau avec le nouveau système. Là, ils ont totalement raison. On a fini. On a fini les questions. Cet entretien avec les développeurs touche à sa fin. Si vous avez d'autres suggestions concernant les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire part de la communauté. Blah, blah, blah. Bon, au final, qu'est-ce qu'on apprend dans ce Dev Feedback ? Pas grand-chose. Ils vont nous mettre une nouvelle carotte sur l'immigration. Ils sont conscients du problème de surpopulation. Bref, ils nous apprennent rien. Sauf qu'ils nous mettent des belles carottes. Et puis, ils nous remercient de nos questions. Avant de se quitter, les amis, regardons. Puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura probablement un très, très gros choc en cours. Je vous en parle depuis plusieurs jours sur le siège d'Orléans C1-18-13. On a l'ouverture des portes. Lorsque vous verrez cette vidéo, les portes auront de niveau 4, auront ouvert depuis... Elles ouvrent dans 4 heures, 14 minutes et 5 secondes. Du coup, vous verrez cette vidéo. Elles auront ouvert depuis une heure à peu près. Donc, on ne sera pas encore sur le plus gros du fight. Et je vous invite à aller... Alors, on en parlera dès lundi. Je vous invite à aller en région Champagne pour voir justement ce qui se passe. Normalement, si le 18-46 décide de sortir... Ils n'ont pas l'air, si on regarde. Mais s'ils décident de sortir sur ce côté-là, eh bien, on aura un méga fight entre le 12-54 et le 18-46. C'est ce qu'il va falloir suivre. On en saura plus. Il faut laisser s'écouler le week-end. Mais du fight de ouf. Durant le week-end, peut-être en Champagne, peut-être dans les autres régions. Mais en tout cas, la plus chaude, si le 18-46 sort, ça sera évidemment en Champagne. Vous allez écouter, les amis. C'est tout pour cette vidéo, juste avant le week-end. Et bien se mettre sur les différents fights. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosant pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501